Nyon patron vous êtes bien apprêté ce soir vous êtes invité à manger dans un restaurant chic au bœuf sur le toit rien que ça oui vous avez de la chance bon d'accord c'est pas de la chance c'est du business c'est votre point de vue je ne discute pas bon bah écoutez ben bon business et le bonjour à picasso et à radigué bonsoir bah écoutez installez vous pour rester dans le thème qu'est ce que vous diriez d'un bœuf sur le toit alors pour tout savoir il existe plusieurs recettes de cocktails portant ce nom nous allons nous concentrer sur une en particulier où nous allons avoir besoin de gin de vermouth doux de cointreau et encore une fois d'une orange ce cocktail serait l'iso shaker et comme toujours on le remplit à moitié de glace j'ai encore assez de glaçons moi je recherche normalement ce serait pour commencer mettons ça de côté et apprêtons le tout le gin d'abord dont on met 40 millilitres puis 20 de vermouth doux 10 de cointreau c'est à dire même pas ça c'est à dire même pas ça juste un petit peu plus bas c'est à dire à peu près là voilà parfait on ferme le shaker et on frappe le tout durant 15 bonnes secondes puis on verse le tout dans un verre apéritif préalablement refroidi évidemment alors on pourrait se dire que ça y est c'est bon il est prêt sauf qu'il manque la touche finale un zeste de citron que l'on découpe directement sur le citron même bien évidemment puis à votre guise ainsi vous souhaitez vous avez juste à l'ajouter à la préparation histoire de décorer un petit peu voici votre bœuf sur le toit est prêt à être dégusté alors déjà à l'odeur vous avez tout de suite remarqué l'omniprésence de l'agrume forcément nous avons parfumé le tout avec le zeste d'orange c'est un cocktail où les agrumes sont très présentes les agrumes évidemment c'est de l'orange et on a rajouté 5 millilitres de cointreau le cointreau étant à base d'orange gin et vermouth doux nous avons déjà vu ce mélange plus d'une fois mais encore une fois ce mélange n'est rien sans un soupçon de parfum supplémentaire et d'autant dire que pour le bœuf sur le toit le mélange est particulièrement réussi à boire en toute occasion là pour le coup aucun problème pour une fois nous allons parler de ce cocktail qui n'apparaît ni chez harry mac ellon ni chez harry cradoc oui de l'inédit peut-être le cocktail bœuf sur le toit est le cocktail signature du célèbre restaurant du même nom le bœuf sur le toit inauguré en décembre 1921 sur une idée de Jean Cocteau et du restaurateur Louis Moses gérant du bar Le Gaïa reprenant le nom du ballet écrit par Darius Milot et présenté à la comédie des Champs Elysées au 21 février 1920 le projet partait essentiellement à la base de trouver un local adapté aux artistes tournant autour des musiciens du groupe des six ce groupe pour résumer très grossièrement est composé de jeunes musiciens très en vogue qui aiment se retrouver et partager un bon moment dans l'appartement de l'un des leurs Darius Milot boire des cocktails ensemble puis finir leur soirée par exemple en tournant autour de la table de la salle à manger à vélo oui me posez pas de questions c'est leur délire ils avaient fini par trouver leur barre de prédilection le Gaïa justement qui était tenu par Louis Moses ça donne le ton et d'ailleurs le groupe des six se dissoule en 1923 du fait de différence de point de vue quant à leur style de musique par contre leur amitié elle va perdurer au delà des années Louis Moses finit par trouver un endroit idéal pour la création d'un tel lieu de rencontre au 28 rue Boissy d'Anglas quartier de Montparnasse à Paris ce restaurant est baptisé comme nous l'avons déjà dit le bœuf sur le toit petite anecdote rapide c'est à cette adresse qu'a vécu le compositeur Lully surintendant de la musique du roi Louis XIV durant les dernières années de sa vie revenons aux années folles le bœuf sur le toit devient rapidement the place to be du Paris artistique des années folles un endroit où les gens de la bonne société et ceux de basse extraction pouvaient se mêler aux artistes de l'avant-garde parisienne le nombril de Paris selon le peintre Jean Hugo un nombril de Paris aux murs constellés d'oeuvres de Man Ray, de Picasso, de Cocteau, de Francis Picabia et de bien d'autres qui faisaient partie des habitués de l'endroit mais compter aussi par les habitués Radiguet, Max Jacob, Zara, André Gide, Rubinstein, Simenon et Chanel plus qu'un bar ou un restaurant, Jean Cocteau parlait du bœuf sur le toit comme d'un club cet établissement est connu jusqu'en Amérique et on y danse entre les chaises ivres d'art et d'alcool le piano était tenu par Jean Wiener et par Clément Doucet qui avaient la faculté de jouer du piano jusqu'à 2h du matin tout en tenant une conversation ou en lisant un roman policier balèze Louis Mouses accueillait tout le monde et il trouvait une place pour chacun et le bar, il fallait bien y venir évidemment le bar Vernis Noir était tenu par Maurice inventeur du cocktail éponyme mais aussi plus tard du cocktail Côte d'Emeraude mais ce succès fit aussi des mécontents notamment dans le voisinage on aurait pu s'en douter et finalement le bœuf sur le toit a du pli et bagage et quitté la rue Boissy d'Anglaces pour le 26 rue Pontièvre où il ré-ouvre le 5 octobre 1928 cette fois on ne peut pas dire que le cocktail a dépassé l'origine de son nom comme ce fut le cas pour le boulevardier ce cocktail étant quand même bien moins connu que le restaurant auquel il doit son nom restaurant qui fut un des épicentres de la vie artistique du Paris des années folles en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et que le cœur vous en dit n'hésitez pas à aimer la vidéo à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo alors encore une fois allez-y doucement dégustez votre cocktail tranquillement allez-y avec modération sur ce moi je retourne au travail et je vous donne rendez-vous pour un prochain cocktail des années folles je vous vous remercie de cette vidéo